C'est mon fils qui m'a appelé. Il me dit, on a poignardé mon fils, on a poignardé mon fils. Kévin est mort. On dit, on va vite. Et on est venu nous dire que c'était un SDF. Un SDF dans Mourmelon, ça passe pas inaperçu. Il y a un suspect qui est très vite arrêté. Et là, il avoue tout. Et pour quel motif, pourquoi ? Pour rien. Et là, moi, je vais m'effondre et je sors. Je peux pas plus... Ouais, c'est insupportable. Non, je peux pas. La jeune étudiante de 20 ans répond à une annonce immobilière pour visiter un appartement dans cet immeuble. Elle n'a plus jamais donné signe de vie. Très vite, les soupçons se portent sur le propriétaire, Jean-Marc Reiser, déjà condamné pour viol. Qu'est-ce que vous avez appris sur cet homme à ce moment-là, au moment de son arrestation ? Il a un casier judiciaire tellement grave et on est effrayé. Et son corps a été retrouvé quand ? Un an après. Un an après. Il a été retrouvé un an après. Vous vous êtes resté pendant un an sans savoir ? Nous sommes restés pendant un an sans savoir en faisant des recherches tous les week-ends. Mais il a avoué aujourd'hui cet homme ? Il a fait des aveux. On pourrait croire que les aveux soulageraient la famille. Et finalement, c'est tout le contraire. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On va encore partager un moment très fort avec nos invités cet après-midi. Ils se sont retrouvés, bien malgré eux, au cœur d'une affaire sordide qui a fait la une de l'actualité il y a quelques semaines. Brigitte est la grand-mère de Kevin Chavatt qui a été sauvagement assassinée alors qu'il avait à peine 17 ans. Laurent est quant à lui le cousin de Sophie Le Tan, cette jeune femme tuée alors qu'elle visitait un appartement repéré via une petite annonce. C'était le jour de son 20e anniversaire. Ces deux jeunes avaient la vie devant eux. Ils ont été victimes d'un crime odieux qui a bouleversé leur village ou même notre pays entier. Leurs proches ont besoin de parler aujourd'hui pour honorer leur mémoire évidemment et pour pouvoir avancer autant que possible. Et nous allons les écouter, les accompagner avec notre bienveillance, avec Natacha Espier, notre psychologue. Bonjour Natacha. Et avec Marc Gégère, notre avocat, qui sont à mes côtés tous les deux cet après-midi. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et merci évidemment à tous les deux d'être aujourd'hui présents sur ce plateau. Merci de votre confiance. J'imagine que ce n'est pas évident d'être là. Forcément, on va revenir sur ces événements tragiques. Vous allez nous raconter votre histoire, votre regard sur notamment Kevin, évidemment Sophie. Pourquoi vous avez accepté d'être là ? Pour parler justement de votre petit-fils Brigitte ? Oui, je viens pour honorer la mémoire de Kevin. De parler de lui, ça ferait du bien à tous ses amis, toute la famille, tout Mourmelon, que je remercie d'ailleurs. Et disons-le tout de suite, quel genre de garçon, quel genre de jeune homme était Kevin ? Kevin était un garçon très intelligent, très lumineux, qui attirait les regards, qui attirait les gens. Très sociable, élevé dans la droiture, avec un père militaire. Oui, droit, avec des belles valeurs. Très respectueux, avec de grandes valeurs. L'approviseur de l'école disait que c'était le pote à tout le monde du lycée. Kevin, c'est le pote à tout le monde. Il attirait tout le monde et toujours entouré de filles. On va aussi parler de ce Kevin-là aujourd'hui. On parlera également de Sophie tout à l'heure. Laurent, vous allez me parler d'elle également, car je sais également que c'est le moteur de votre présence. Jamais, en tout cas, Brigitte, vous auriez pu imaginer qu'un jour vous seriez confronté à la disparition tragique de votre petit-fils, qui était donc un lycéen absolument sans histoire. On remonte donc le samedi 2 juin 2018. Cette affaire qui a créé les mois dans toute votre région, mais bien au-delà, dans tout notre pays, on a entendu parler. On va regarder d'ailleurs un extrait du JT de l'époque pour se replonger un peu dans cette histoire. En face de l'église, le parc municipal est devenu une scène de crime. Le corps de Kevin, 17 ans, a été lacéré dans le dos à une vingtaine de reprises avec une arme blanche. Vous avez pensé, bien sûr, à ce jeune, à sa famille, à ses amis. Est-ce que vous voulez que je vous dise autre ? C'était un jeune de la commune ? Il habitait ici, oui. Rapidement entendu par les enquêteurs, la compagne de la victime donne une description succincte du suspect. Son visage était dissimulé. L'adolescent, en classe de terminal scientifique, était un garçon sans histoire. Des habitants encore sonnés, partagés entre le chagrin et le dégoût. Franchement, de la tristesse, beaucoup de douleurs, énormément de douleurs. Et une grosse haine envers l'individu qui a pu faire ça. J'étais effarée du fait que c'est quand même pas loin de chez mes parents. Puisque la maison, le verger donne directement sur l'endroit où ça s'est passé. Et bon, ça fait peur. Le suspect, pour l'heure, n'est pas clairement identifié. Mais un portrait robot a pu être dessiné avec le précieux témoignage de l'ami de la victime. Un portrait robot qui a été montré aux habitants et aux commerçants. Mais pour l'heure, ce suspect n'a pas réussi à être interpellé. Qui vous a prévenu, vous, de ce qui était arrivé à votre petit-fils ? C'est mon fils qui m'a appelée. Oui. Donc, vous étiez où, vous ? J'étais chez moi. J'étais chez moi, je bricolais. Et le téléphone a sonné. Et j'ai regardé qui c'était. Et j'ai vu le prénom de mon fils. Donc, on avait passé la journée de la veille ensemble. Je lui ai dit, tiens, il a oublié quelque chose. Donc, j'ai décroché. Et moi, je lui fais, oui, ça va ? Et il pleure. Il pleure. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il pleure, il pleure, il ne peut pas me parler. Je lui ai dit, mais dis-moi ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, on a poignardé mon fils, on a poignardé mon fils. Alors, moi, j'ai eu quelques secondes. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu racontes ? Il me dit, maman, on a poignardé Kevin. Kevin est mort. Et là, j'ai hurlé. Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il me dit, écoute, maman, viens. Je suis à la mairie, viens. Je hurlais, je continue d'hurler. Donc, je lui ai dit, j'arrive. J'ai lâché tout ce que j'avais dans les mains. J'ai mis mes chaussures, je suis partie en voiture. J'ai fait 30 kilomètres en hurlant, en me disant, non, 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 je vous en prie, pas ça, pas ça. Pas lui, pas lui. Vous n'allez pas y croire, non. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Non, je vous en prie, la vie, pas ça, pas ça, pas ça. Et donc, je suis arrivée à Mourmelon, je ne sais pas comment j'ai fait, sincèrement, je ne me rappelle même pas de la route. Et je suis arrivée à la porte et je lui dis, il est où, Kevin ? Et il me dit, rentre, maman, rentre. Je lui dis, non, il est où, Kevin ? Et là, il ouvre la porte, il me dit, viens, maman. Et là, il me prend dans ses bras, il me dit, Kevin, il est mort. Et là, je m'écroule. Je m'écroule, ma belle-fille, elle sort, elle me relève avec mon fils. Et je dis, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ils se sont trompés, ce n'est pas lui. Et mon fils, il me dit, si, maman, la gendarmerie est venue, c'est Kevin, c'est une personne qui était dans le parc qui l'a tuée. Voilà, ça s'arrête là. Et moi, je pleure, je pleure et je me dis, ce n'est pas possible. On reviendra sur cette histoire de portrait robot qui était finalement une fausse piste. Tu avais une relation particulière avec lui ? Oui. C'était le premier petit-fils ? Oui, c'est mon premier petit-fils. Donc, une relation très, très, très forte. Elisa, vous êtes une amie de Kevin. Bonjour également et merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez ressenti cette sidération, c'est-à-dire on reste estomaqué, on ne comprend pas dans ce petit village ? Bien sûr, tout le monde, personne n'a compris vraiment ce qui se passait et personne ne pouvait l'accepter. On était tous dans le déni. C'était impossible que ça arrive d'une part à quelqu'un de mon melon, mais en plus de ça, à Kevin, c'était vraiment... Vous, Agnès, vous êtes la maman d'une autre amie de Kevin. Comment vous avez été informée, vous, du drame ? Je revenais d'un anniversaire, de l'anniversaire de ma petite-fille, ma petite dernière, et on avait fêté ça en ville à Chalon-Champagne avec ses amis. Et je me souviens que mon avant-dernière fille me dit « Maman, c'est bizarre, sur les réseaux sociaux, ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a eu un crime au bois des canards. » Alors, l'expression « bois des canards » m'a fait éclater de rire parce que ça n'existe pas à Mormelon, le bois des canards. Donc, de là, j'ai commencé à continuer à faire ce que je faisais, c'est-à-dire décharger la voiture. Et il y a eu ce moment où, vous savez, un choc, vous avez tout qui s'arrête, le temps s'arrête, vous savez exactement ce que vous faites à ce moment-là. J'avais mon portable à côté, sur la table, mon portable sonne, c'était ma fille, Méhoura. Je décroche et là, la compréhension totale, des éclats de voix, elle pleure, je ne sais pas si elle hurle ou si elle pleure. Elle me parle de Kévin, elle n'arrête pas de me dire « Kévin, Kévin ! » Et... Elle est belle, cette photo. Donc, sur le coup, je ne comprends pas. Mon mari me fait signe en me demandant « Elle est où ? Elle est où ? Qu'est-ce qui se passe ? » Donc, je me retourne, mon mari n'est plus dans la pièce, il est parti rejoindre ma fille. Et la question bête qui m'est venue, c'est « Mais Kévin, il est où ? Comment il va ? » « Maman, Kévin est mort. » Et là, la communication a coupé. Voilà. Vous saviez, Brigitte, qu'il avait... On va parler un petit peu de cette petite amie. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que c'était sa petite amie ? Pour lui, c'était sa petite amie. Pour elle, c'était presque son petite amie. Oui. Vous, vous étiez au courant qu'il entretenait cette relation avec cette jeune femme ? Kévin m'en avait parlé. Vous l'aviez rencontrée ? Non. Alors, racontez-moi, le début de l'enquête, qu'est-ce qui se dessine très vite ? Qu'est-ce qu'on commence à vous dire dès le départ ? Pourquoi on va être amenée à adresser ce portrait robot ? Donc, elle, elle est emmenée par les gendarmes. Elle dit que c'est un homme d'1m90. C'est ça, le portrait robot. Voilà. C'est l'homme qu'elle décrit qui aurait commis ce crime. Qui aurait commis ce crime. Soi-disant, pour lui voler son sac. Donc, Kévin aurait empêché l'individu de prendre le sac. Il se serait interposé. Voilà. Et donc, l'individu l'aurait frappé. Et après, il aurait sorti un couteau. Et aurait porté des coups à Kévin. Est-ce qu'il y a eu une autopsie qui a été réalisée sur le corps de votre petit ? Oui. Qu'est-ce qu'on a découvert pendant cette autopsie, Brigitte ? Alors, l'autopsie montrait 34 coups de couteau. Et donc, elle, elle dit que la personne s'est enfuie parce qu'il a eu peur. Et à ce stade, vous croyez à cette théorie-là de ce SDF, de ce passant, de ce braqueur ? On y croit sans trop y croire. Parce que Mourmelon, c'est une petite ville militaire. Et tout le monde se connaît quand même. Alors, hormis tous les militaires, mais dans Mourmelon, tout le monde se connaît. Oui, donc moi. Le fait qu'il y ait un étranger que personne ne connaisse, ça, ça tique un peu. Même nous, on se dit, un étranger, enfin un SDF qui serait arrivé dans le parc et qui n'aurait pas été vu aux alentours et tout ça, c'est pas possible. Le trouble, ça a dû semer le trouble dans la ville. Agnès Jumézin, c'est une chape de plomb. Tout le monde devait avoir peur de recroiser cet homme s'il existait vraiment. C'était impressionnant. Ce silence qui régnait dans la ville, c'est... À part les hélicoptères le dimanche, personne n'osait sortir. Moi, je me suis vue emmener mes filles à l'école, je n'étais pas la seule, en voiture du jour au lendemain. Alors que c'est une chose que je n'avais jamais fait quasiment, si le temps le permettait. C'est... Il y a un suspect qui a été arrêté. Oui, il y a un suspect qui est très vite arrêté parce qu'il est dénoncé par un ami de lycée. Le lundi, il va au lycée, malgré qu'il est blessé. Il va au lycée et dans tous les cours, il a son portable et il regarde les informations toute la journée. Ce qui intrigue, évidemment. Ce qui intrigue le jeune homme. Et il le voit boité. Donc il se dit, c'est bizarre. Et il en parle à son papa quand il rentre. Et son père appelle la gendarmerie de Mourmelon. En lui disant, écoutez, mon fils vient de me raconter ça. Moi, je vous le... Je vous le dis. Je vous le raconte à nouveau. Et donc, ils ont demandé le nom et ils sont allés le chercher. Ils sont allés chez lui. Donc, vous le connaissez, Elisa, ce jeune homme qui a été arrêté ? Ce jeune homme arrêté, oui, je le connaissais... Je ne peux pas dire bien. Je le connaissais. On était en primaire ensemble et au collège ensemble. De vue, quoi. De vue. Tout le monde se connaît. De toute façon, tous les jeunes de Mourmelon se connaissent. On a tous été... Pas forcément dans les mêmes écoles primaires, mais au moins dans le même collège. Et ça vous étonnait ? Enfin, ça vous a étonné ? Vous y avez cru ? J'y ai cru assez rapidement. Ça ne m'a pas forcément plus étonnée que ça. Parce que rien que déjà au collège, c'était quelqu'un de bizarre. Tout le monde avait un peu peur de lui parce que c'était quelqu'un qui s'énervait vite et qui pouvait vite devenir violent. C'était crédible ? C'était crédible, oui. Et alors, est-ce que les doutes se sont confirmés ? Les doutes portés sur ce jeune homme ? Alors, donc, il l'emmène, forcément. Et il dit quelque chose au gendarme. Il donne un premier... Comment qu'on dit ? Un premier... Première version. Première version. Donc, il maintient jusqu'au soir. Le lendemain, donc, ils le reprennent. Et là, il avoue tout. Le mardi, il avoue tout. Mais c'est-à-dire, il dit que c'est lui qui a commis secret ? Il dit que c'est lui qui a commis ce crime. Mais qu'il n'est pas tout seul. Qu'il était bien avec l'ami de Kevin. Sa fameuse petite... C'est un plan qu'ils ont fait à deux. C'est un traquenard ? Oui. Donc, lui, il raconte de A à Z. Et il n'a jamais changé de version depuis. Qui a porté ses coups de couteau ? Lui. Lui. Il avoue. Il avoue qu'il a mis les coups de couteau à Kevin. Avec la complicité d'elle ? Avec la complicité d'elle. Et pour quel motif ? Pourquoi, en fait ? On le saura plus tard, ça, au procès. Donc, ils vont la chercher, le mardi après-midi. Elle avait quel âge, cette jeune femme ? Ils avaient tous 17 ans. Ils allaient tous avoir 18 ans dans les quelques mois qui suivaient. C'est complètement fou, cette histoire. Donc, à 17 ans, on parle de 34 coups de couteau. Oui. Est-ce qu'elle avoue immédiatement, cette jeune femme ? Ah non, non. Elle n'a rien fait. Elle ne dit rien ? Elle n'a rien dit ? Non, non. Elle dit que ce n'est pas vrai, qu'ils racontent des histoires. Mais il y a un petit quelque chose qui interpelle quand même les gendarmes. Parce que le lundi soir, le père de cette jeune fille appelle deux fois la gendarmerie pour leur dire que leur fille veut leur parler parce qu'elle a peur que cet individu dise que c'est elle qui était avec lui dans le meurtre de... Enfin, l'assassinat de Kevin. D'accord. Donc, deux fois. Et la deuxième fois, le gendarme lui dit, bah écoutez, demain, venez à 10 heures et on vous interrogera. Donc, déjà, ça paraît un peu bizarre, ça. Bien sûr. Donc, lui, le lendemain, il dit tout. Il dit tout. Donc, ils vont chercher cette jeune fille qui, elle, dira, non, moi, je n'ai rien fait. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait. Vous la connaissez, vous, cette jeune fille, Agnès ? Oui. C'était quasiment les voisins, à deux maisons près. Donc, vous l'avez vu grandir, quoi. Oui. C'est le choc quand vous apprenez qu'elle est mêlée à cette histoire sordide ? Sachant qu'elle faisait partie quand même du groupe des proches, de ma fille, de Kevin, elle faisait partie de leur groupe, oui. Jamais j'aurais suspecté telle chose. Vous non plus, Elisa, vous n'y avez pas cru au départ. Je n'y ai pas cru du tout et jusqu'au moment où on a appris qu'elle a été interpellée, je disais non, ce n'est pas possible que ce soit elle. C'est une victime de cette catastrophe. C'est une victime. C'est impossible qu'elle soit concernée par l'histoire. Alors, les deux, donc, ce jeune homme-là qui a été interpellé et elle, ont été placés en détention provisoire, c'est ça ? Ils ont été surnommés. On leur a donné un nom, je crois, dans la presse. Les amants diaboliques, c'est ça ? Oui. Ça ne vous plaît pas ? C'était un petit peu exagéré, je pense, mais bon. Parce qu'amants diaboliques, je ne sais pas, amants, déjà, il faudrait qu'ils aient eu une histoire vraiment longue et que l'un ait trompé l'autre. Enfin, c'était un petit peu... J'imagine que la question qui vous hante à ce stade-là, c'est pourquoi, en fait ? Juste pourquoi, en fait ? Bien sûr. Nous, on n'est déjà pas dans ce schéma-là. Vous êtes dans le chagrin infini. Nous, c'est le chagrin infini, l'effarement, la catastrophe. Kevin n'est plus là. Mais voilà, on ne se pose même pas la question de savoir pourquoi, pour le moment. Il y a eu beaucoup d'émotions autour des obsèques de votre petit-fils. Il y a eu beaucoup de monde, à l'image de sa personnalité lumineuse. Tout à fait. Vraiment, on peut dire qu'il a eu une très, très belle cérémonie. Quel genre de cérémonie ? Même si tous ses amis étaient là. Ils ont fait... Ils ont lu des textes. Ils se sont mis autour du cercle de Kevin. Je crois qu'ils ont mis des fleurs. Enfin, je ne sais pas, Elisa doit peut-être se rappeler mieux que moi, parce que moi, je n'étais pas du tout... Et puis, moi, j'avais fait un texte que j'avais écrit la nuit. Donc, je l'ai lu. Ça a été vraiment une très, très, très belle cérémonie. Vraiment. Vraiment. Tout Mourmelon était là. Tous les gens qui n'avaient pas pu rentrer dans l'église étaient dehors. Il y avait une très, très, très grosse foule. Et vraiment, ils nous ont suivis jusqu'au cimetière. Il y a eu des marches qui ont été organisées aussi pour Kevin ? Oui. Je crois que c'est... Le dimanche d'après son enterrement, je pense. On a fait une première marche blanche. Donc, il y a rassemblé près d'un millier de personnes, quand même. Donc... Ça nous a apporté beaucoup de soutien. C'est important, je pense, dans un deuil aussi effroyable, aussi tragique et aussi immédiat, d'avoir ce soutien populaire autour de soi, d'être très entouré. Bien sûr. Ça permet pas d'apaiser, parce que rien n'apaisera jamais. Mais néanmoins, d'aller puiser quelques forces. On est accompagnés. Ça me semble très important. Comme les rituels sont importants aussi. Ça aide. Vous décrivez ces jeunes gens autour du cercueil. Je pense que ça, tout ça... Bien sûr, vous avez raison, Faustine. On ne peut pas enlever cette douleur immense. C'est impossible. Mais peut-être qu'il y a un peu d'apaisement, quand même, à voir qu'on est accompagnés dans ces moments si difficiles. Et puis, ça parle aussi de Kevin. Ça montre ce qu'il a pu susciter. Ça montre tout cet amour, cette affection. Et ça, je pense que c'est important aussi pour vous. C'est une façon aussi de vous nourrir, c'est ça. Bien sûr. Après ce temps du recueillement, vient le temps de la colère, de l'interrogation, de la haine aussi ? On passe par toutes les émotions, je crois. Oui. La colère. Oui, la haine. Oui, la haine a été longtemps. Et puis, ensuite, moi, je suis restée dans cette image. Je n'arrivais pas à me sortir ça de la tête, de ce qu'il avait pu souffrir, de la peur qu'il avait dû avoir. Vous avez souhaité le voir après, son corps ? Oui, c'est pour ça aussi. Oui, parce que je me disais que peut-être que ce n'était pas lui. Ah, vous aviez besoin d'avoir la certitude. Oui. Oui, oui. Je me suis dit qu'il faut que je le voie parce que je ne suis pas sûre que ce soit lui. Ça vous a aidé de le voir ? Quand je suis rentrée, j'ai fait 15 fois la pièce tout en le regardant sur tous les côtés. et je me disais, non, ce n'est pas lui. Si, c'est lui. Vous voyez, on essaye de se dire, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas Kevin. Mais en fin de compte, à un moment, je vois mon fils qui pleure, assis à côté de lui. Je vois ma belle-fille. Je me dis, si quand même, Brigitte, c'est comme si c'est ça. Si, c'est lui. Donc, je m'approche, je m'approche. Et je le regarde et je me dis, il a plein de spara draps partout. C'est bizarre. Il a une charlotte. Vous voyez, c'est... Moi, je vois tous les pansements qu'il a sur la tête et au cou. Et ça, je le retiens dans ma tête. Je me dis, c'est bizarre. Mais bon, après, je lui fais une bise quand même sur le front, sur le spara draps, parce qu'on n'avait pas le droit non plus de faire plus. Donc, je lui fais une bise et je ressors. Et je me dis, oui, c'est lui. Et là, je recraque. Bien sûr. Pendant combien de temps vous avez attendu le procès, Brigitte ? On a attendu le procès deux ans et demi. Et pendant tout ce temps-là, ils ont été placés en détention ? Alors, provisoire ? Oui, ils sont... Comme ils étaient mineurs, ils ont été placés en détention provisoire. Et pour un vice de procédure, elle a été libérée le 13 juin 2019. Et le procès a eu lieu quand ? Le 26 janvier 2021. Donc, elle a été libérée, elle ? Alors, il peut y avoir, effectivement... Vous savez, la détention provisoire, elle est enfermée dans des délais extrêmement stricts. C'est-à-dire que si jamais on dépasse un délai, par exemple, là, c'est une détention provisoire pour des faits criminels, elle dure un an, la durée de validité du mandat de dépôt est d'un an. Et par exemple, si le mandat de dépôt n'est pas renouvelé avant l'expiration de ce délai, si c'est même le jour d'après, la personne est libérée. Il peut y avoir comme ça des erreurs de procédure qui sont commises qui entraînent la remise en liberté de la personne. Mais c'est quand même dans des règles extrêmement strictes. Ah oui, oui, oui. Parce qu'elle ne peut pas rentrer chez elle, par exemple. Elle a certainement dû être remise en liberté avec des obligations de contrôle judiciaire, évidemment, c'est-à-dire des interdictions qui lui étaient faites, certainement, évidemment, d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec la famille de Kevin ou avec ses proches. Peut-être aussi une obligation de résidence à domicile, c'est-à-dire de ne pas sortir de chez elle de telle heure à telle heure. Oui, il y a dû y avoir des contraintes quand même qui lui étaient imposées. Mais c'est assez insupportable d'imaginer qu'elle ait pu s'être dehors. Non, mais je me mets à la place de cette semaine. Non, mais bien sûr, Faustine. En fait, si vous voulez, le principe de la détention provisoire, c'est quelque chose qui est quasiment inacceptable pour les victimes parce que, en fait, pour eux, à partir du moment où on met quelqu'un en détention, c'est qu'on punit la personne des faits qu'il a commis, ce qui paraît logique. Et en fait, la détention provisoire, elle est faite pour permettre la poursuite d'une enquête sans nécessairement que ça soit une punition a priori. Et c'est toute la difficulté à comprendre pour des gens, surtout lorsque la personne est confondue par des éléments, j'allais dire incontournables, à ce moment-là, ça devient très difficile à comprendre. Et c'est en fait la détention provisoire, lorsqu'elle est l'exception, parce que c'est le cas, c'est le corollaire de la présomption d'innocence. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas définitivement condamné, quels que soient les éléments qui pèsent contre vous, vous êtes présumé innocent. Etant présumé innocent, il n'y a pas de raison de vous maintenir en détention, sauf si les nécessités de l'enquête l'obligent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour des victimes, c'est toujours quelque chose de très difficile à comprendre et à accepter. Le procès a eu lieu il y a à peine quelques semaines, finalement. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert pendant ce procès ? On a découvert... On les a découvert... Moi, je les ai découvertes tous les deux, parce que je ne les connaissais pas. Je les avais vues en photo. On a découvert aussi toute la vérité, puisque le premier jour, avant que le procès débute, la présidente l'appelle et elle veut nous dire qu'elle a menti pendant deux ans et demi. Elle a menti à ses parents, aux gendarmes, aux médecins, à la famille, à ses amis. Elle a menti à tout le monde. Et qu'elle est bien responsable de la mort de Kevin. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est un soulagement ? Soulagement. Nous, on savait déjà que c'était elle, de toute façon. Mais qu'elle le dise... Oui, je vais dire qu'on s'est dit qu'elle dit que c'est elle. Ça va aller mieux. Elle vous parle directement à vous ? Pas du tout. Elle ne se tourne pas du tout. Elle ne vous demande pas pardon ? Alors, moi, je ne l'ai pas entendu. Je suis désolée parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid... Avec la pandémie, vous n'avez pas pu... Voilà. Donc, masque et micro. C'était à peine au... Moi, je pensais qu'il n'y avait pas eu de pardon ou d'excuse de demander, mais ma belle-fille m'a dit que si. Donc, moi, je ne les ai pas entendus. Mais il y a eu, apparemment. Et ça a été un... Mais de dos. De dos. Quand on demande pardon, on se retourne. Donc, il y a eu un complot, en fait. Ils se sont mis d'accord avec ce jeune homme et c'est lui qui a porté les petits couteaux, mais c'était bien un guet-apens. Et alors, pourquoi ? Elle donne des explications ? Pourquoi ? Pour rien. Pour rien. C'est ce qu'elle nous a dit à la barre. Quand notre avocate lui a dit... Alors, elle avait dit que Kevin avait fait des choses avec elle. Elle avait violé, etc., etc. Et que c'était pour ça qu'il était mort au début. Et ensuite, comme elle a menti, on lui demande pourquoi Kevin est mort. Et elle se retourne vers notre avocate, elle dit pour rien. Pour rien. Comme ça. Pour rien. Et là, moi, je m'effondre et je sors. Je ne peux pas plus... Oui, c'est insupportable. En fait, ce qui est assez rare dans cette affaire, c'est ce qu'on appelle un assassinat par commandite. C'est-à-dire qu'en fait, elle va commanditer l'assassinat de Kevin. Elle va demander à un de ses camarades de tuer Kevin. L'assassinat par commandite, c'est quelque chose qu'on trouve dans le milieu, dans des milieux vraiment de grand banditisme. C'est très rare de voir ça chez des jeunes. Et ça rend cette histoire assez curieuse. Et quand on dit que Kevin était au mauvais endroit au mauvais moment, non. Kevin, il était à l'endroit qui était prévu par ces gens-là pour l'assassiner. Et ça, si vous voulez, la seule quête des victimes lorsqu'elles se trouvent à un procès, c'est le pourquoi. C'est pourquoi tu as fait ça. Parce qu'on imagine que s'il existe une raison aussi folle soit-elle, elle peut un peu apaiser la douleur de ceux qui viennent de perdre un être très cher. Et c'est dans ce sens-là où souvent, on prépare les victimes à leur dire n'attendez pas de réponse, il n'y en aura pas. parce qu'on connaît un peu le profil psychologique des personnes, etc. Mais là, que cette jeune, toute jeune femme de 17 ans, enfin 18 ans à peine maintenant, ou 19 ans, vienne dire à l'avocat des partis civils qu'il est mort pour rien, c'est signifier quelque part une espèce de mépris de la vie de ce garçon qui a dû être, et je comprends que vous soyez sortie de la salle, madame, je comprends. Elisa, pardon, je te tutoie, tu y étais toi, tu as témoigné d'ailleurs à ce procès. C'est bien ça. Comment tu as supporté toi ce pour rien ? Encore aujourd'hui, on ne le supporte pas. Parce que même au fond de moi, je me disais, il y a bien une raison, au moins une, même si elle n'est pas valable, une chose qui pourrait concrétiser, on va dire, le fait de... Expliquer quoi ? Expliquer tout ça, et non. Voilà, le pour rien, on a été tous effondré. Ses fondateurs, toi, dans ta vie de jeune fille, se pour rien, finalement. T'es courageuse, en tout cas. Merci. de quelle peine ils ont écopé ces deux-là ? Alors, ils ont été condamnés à 20 ans de prison tous les deux, donc en tant que mineure. Comme lui avait fait deux ans de prison, donc il a pris 18 ans, et elle, elle avait fait une année de prison, elle a pris 19 ans. c'est la peine la plus lourde pour les mineurs à 20 ans. Oui, effectivement, c'est... Moi, je crois le comprendre même d'une manière d'une sévérité exemplaire. Pourquoi ? Parce que lorsque on est poursuivi pour un assassinat et qu'on est majeur, on encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Traduit en procédure pénale, ça veut dire 30 ans de réclusion criminelle. Le principe des mineurs, c'est que lorsqu'on les juge, on les fait bénéficier de ce qu'on appelle l'excuse de minorité, c'est-à-dire qu'ils encourt la moitié de la peine qu'encourrait un majeur, donc 15 ans. Ils sont allés au-delà la cour d'assises des mineurs, là. Ils sont allés au-delà des 15 ans, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté ce qu'ils ont le droit de faire, l'excuse de minorité pour les deux, pour les condamner à une peine vraiment très significative. Vous savez, il faut... Enfin, ça a valeur de symbole aussi, ça s'entend. Lorsqu'on condamne une personne à une peine supérieure à son âge, ils ont pris 20 ans de réclusion, ils avaient 18 ou 19 ans. Donc, ça montre bien qu'il y a eu une volonté de sévérité parce que c'était insupportable. Je comprends. Le parc a été assassiné. Votre petit-fils porte son nom aujourd'hui. Oui. Vous y allez parfois ? Oui. Je vais y lire, je vais me promener, je vais promener ma chienne. J'y passe, j'y passe et je regarde toujours l'endroit où il était. Moi, j'y arrive. Mes enfants n'y arrivent pas. Comment ils vont d'ailleurs, ces parents ? Pas bien. Pas bien. Malgré, vous voyez, on dit le procès, mais mon fils, lui, on a le manque de Kevin et ça, rien ne pourra le combler. Donc, ma bébé-fille, pareil. Donc, elle, elle est tombée malade. Donc, on a encore ça, à surpasser encore ce drame-là. elle a été très malade. Donc, on se disait, on ne s'en sortira pas. Voilà, c'est pour ça que je suis venue témoigner pour parler de lui et qu'elle soit fière. La maman de Kevin aussi a tenu à être présente à sa manière en nous envoyant un message où elle nous parle de son fils. Bonjour, bonjour à tous. Je ne pourrais pas être présente sur le plateau ce jour pour des raisons de santé. J'aurais bien voulu vous expliquer comment était mon fils. C'était un garçon tellement chaleureux, tellement merveilleux. Nous sommes dévastés par sa perte encore au jour d'aujourd'hui. On a du mal toujours à encaisser, mais on avance. On essayait d'avancer. Je tenais à parler aujourd'hui parce que je voudrais vraiment que tous les gens de mon melon sachent qu'ils ont été quelqu'un des piliers pour nous soutenir. Je voudrais vraiment tous les remercier car c'était vraiment incroyable. Merci. Une maman qui trouve encore la force de... Elle est belle, cette photo. Elle trouve la force de remercier tout. Elle est très courageuse. On l'embrasse évidemment très fort. Avec tout ce qu'elle a passé, je vous assure, les gens des fois disent je ne sais pas comment elle fait pour rire, je ne sais pas comment elle fait pour ci, mais ils ne savent pas tout ce qu'elle passe. Je pense que les gens qui ne sont pas à notre place ne savent pas la douleur, ne connaissent pas cette douleur. Je la trouve très courageuse. Surtout dans des conditions effroyables, c'est insupportable. Ceux qui jugent, elle n'ont pas le droit de rire, on n'est pas autorisé. Est-elle condamnée en même temps que son fils à ne plus jamais vivre ? Non mais c'est terrible et vous avez raison, tant qu'on n'a pas éprouvé, on ne peut pas savoir et face au deuil, chacun répond comme il peut à ce deuil. On a tous des façons différentes de le prendre et il faut bien comprendre que le deuil c'est un chemin et ça passe par des étapes et il y a des moments, je ne sais pas si Kevin avait des frères et sœurs. Les frères et sœurs de Kevin existent toujours, c'est la maman de ses frères et sœurs et elle doit être présente pour eux et il y a des moments d'intense douleur et puis il y a des moments où ça va un tout petit peu mieux où on peut passer un tout petit peu à autre chose, on peut s'autoriser à rire, vous voyez, je dis même s'autoriser alors qu'il n'y a pas à s'autoriser. Voilà, on peut rire. On sait que la douleur sera toujours là mais au fond le deuil c'est trouver la place que Kevin aura en vous. C'est ça l'histoire du deuil et c'est un long chemin et chacun le traverse comme il peut et ce n'est pas facile pour vous non plus puisque vous, vous avez perdu votre petit-fils mais en même temps il s'agit d'accueillir aussi la douleur de votre fils et de votre belle-fille et ça je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que pour les grands-parents ça peut être très compliqué. Bien sûr, bien sûr. Vous perdez également le sourire de votre fils donc ce sont aussi en effet pas ricochés tellement de deuil. Vous reconnaissez beaucoup de points communs Laurent, j'imagine ? Oui, énormément. Dans vos histoires respectives. Énormément dans les sentiments que décrit et dans les questions dans la douleur il y a énormément de points communs. Quel lien de parenté vous avez avec Sophie Le Tannes ? Le papa de Sophie et mon cousin on descendait régulièrement pour les réunions de famille Alors parlez-moi de Sophie justement quel genre de jeune femme c'était ? C'était une fille très pétillante très joyeuse très sûre d'elle et elle savait ce qu'elle voulait elle savait pourquoi elle était là grâce à ses parents elle devait beaucoup à ses parents On peut voir une photo de Sophie si vous êtes d'accord ? Bien sûr Oui, on voit à travers la photo que les joies s'appétissent et elle avait envie de vivre et elle voulait surtout être indépendante et se débrouiller toute seule et montrer à ses parents que je suis capable d'eux et c'est une raison pour laquelle il y a eu cette tragédie malheureusement Et ce crime atroce a bouleversé tout notre pays Je voudrais également qu'on regarde un extrait de ce JT et donc après avoir répandu à une annonce et visité un studio dans la banlieue de Strasbourg elle n'est jamais réapparue Sophie, cette affaire a fait plusieurs fois la une de l'actualité parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements un ultime rebondissement en janvier dernier je vous propose de regarder ce rappel des faits en images A cinq reprises il a été entendu par la juge d'instruction à chaque fois il niait son implication Coup de théâtre ce matin Jean-Marc Reiser a avoué être le seul responsable de la mort de Sophie Le Tan mais il n'y avoir eu l'intention de la tuer Le 7 septembre 2018 la jeune étudiante de 20 ans répond à une annonce immobilière pour visiter un appartement dans cet immeuble elle n'a plus jamais donné signe de vie Très vite les soupçons se portent sur le propriétaire Jean-Marc Reiser déjà condamné pour viol Lors de perquisition du sang de Sophie Le Tan est trouvé dans l'appartement ainsi que sur une scie saisie dans sa cave Le squelette incomplet de la jeune fille est découvert un an plus tard dans une forêt vaugienne Ses aveux la famille de Sophie Le Tan ne les attendait plus C'est dur de voir la maman la maman pleurer Je comprends A quel moment vous avez été vous avez appris qu'elle avait disparu que sa disparition était inquiétante Très rapidement très rapidement lorsque lorsqu'elle n'a plus donné signe de vie ou de contact après la visite d'appartement le 7 septembre Sophie était très très communiquée énormément avec sa soeur ses amis et tout d'un coup elle ne donne plus aucun signe plus aucun message et forcément c'est troublant c'est d'autant plus troublant que c'est le jour de son anniversaire et qu'il était prévu que Sophie rejoigne sa soeur et ensuite la maman pour aller fêter l'anniversaire dans un restaurant Oui fêter ses 20 ans pour fêter ses 20 ans ce jour-là et donc voilà c'est très on a tout de suite compris que c'était très inquiétant ça ne ressemblait pas du tout à Sophie de ne pas donner de signes donc l'inquiétude est vite vite montée qu'est-ce que est-ce qu'immédiatement les soupçons se sont portées vers cet homme est-ce que très vite vous avez été au courant qu'il était dans la boucle de enfin qu'il était dans la boucle qu'il était suspecté c'est parti des suspects enfin ce qu'on appelle des pistes à explorer voilà c'est ça non pas immédiatement pas immédiatement lorsqu'on a appris que Sophie avait disparu c'était surtout on n'avait pas d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé on savait qu'elle a visité un appartement et à partir de là plus rien donc que s'est-il passé avait-elle eu un accident était-elle blessée si oui elle aurait contacté la famille forcément on aurait eu une information ou quelque chose et là on n'avait rien du tout donc on présageait le pire forcément mais on était vraiment dans la panique et dans l'inquiétude et on ne savait pas quoi faire finalement si ce n'est que essayer de de la rechercher dans les endroits où elle a été vue pas vue mais où elle était la dernière fois et les endroits connus par elle et ses amis mais on ne savait pas du tout encore à ce moment-là que Jean-Marc Reiser était suspect ou il y aurait d'autres suspects donc on n'était pas encore au courant Il a été arrêté combien de temps après sa disparition ? Il a été arrêté écoutez si je ne me trompe pas Sophie a disparu le 7 septembre il a été arrêté le 15 le 15 septembre donc c'est assez quand même pour nous ça nous paraît long pour d'autres personnes la justice ça peut être très court un travail apparemment un beau travail de la part de la police judiciaire mais pour nous famille victime c'est énorme c'est très long c'est très très long Comment vous l'avez vécu cette arrestation ? Un soulagement du coup ? Oui on a arrêté un suspect on va retrouver Sophie on avait cet espoir là de dire ça y est enfin on va retrouver Sophie on va pouvoir la ramener à la maison et voilà tout recommence pas comme on dit mais bon voilà mais on était loin d'imaginer le pire on était loin mais c'est vrai que les premières les émotions enfin ça y est voilà on a une piste on peut la retrouver c'est bon qu'est-ce que vous avez appris sur cet homme à ce moment-là au moment de son arrestation ? On n'a pas tout de suite appris c'est vraiment vraiment au fil des heures au fil des jours qu'on apprend le casier judiciaire de monsieur Reiser et on tombe des nuits on n'y croit pas on dit mais ce n'est pas possible c'est un casier judiciaire tellement grave on n'y croit pas on dit on ne réalise pas on ne réalise pas et à nouveau l'espoir qu'on avait ressenti en se disant on va pouvoir retrouver Sophie s'évapore et on est effrayé on est effrayé on est abasourdi on est très inquiet et on a peur on a peur de la suite de ce qu'on va apprendre oui c'est ça tout d'un coup on a l'impression d'être face à une montagne on va découvrir c'est comme disait on a toutes ces émotions-là qui arrivent on avait l'inquiétude qui grandit on a l'espoir qui arrive et puis à nouveau l'inquiétude la peur et l'effroi tout ça vous arrive d'un coup on est submergé par ces émotions et on ne sait pas quoi faire à nouveau on est dans la panique on a beaucoup de questions on n'a pas de réponses et on ne sait pas quoi faire on ne sait pas quoi faire on peut juste attendre attendre des infos au fur et à mesure de la police cette attente-là paraît très très longue très très longue il va y avoir quand même une grosse mobilisation autour de vous beaucoup d'amour pareil beaucoup de soutien qui vont vous arriver oui et ça on s'est rendu compte je me suis rendu compte simplement avec les journaux les réseaux sociaux qu'une grosse mobilisation s'était faite pour retrouver Sophie et donc j'avais rencontré madame Aradbi Khadija à la télé et là mon frère parce que mon frère était au courant il m'a dit écoute Laurent contacte cette personne-là parce que ça permettra de donner plus de chances de retrouver Sophie oui parce qu'effectivement on l'a cherchée on l'a cherchée encore donc lorsqu'on a appris on a arrêté monsieur Reiser lorsqu'on a appris que Sophie était introuvable là vous imaginez le désespoir on se dit mais c'est pas possible mais non seulement c'est monsieur Reiser avec un casier extrêmement grave et en plus on ne sait pas où se trouve Sophie et donc là en pensant que les choses allaient s'améliorer non au contraire ça s'aggrave de quelle manière Khadija c'est là où vous avez rencontré cette famille pourquoi vous avez voulu les aider de quelle manière vous y êtes prise alors de quelle manière déjà c'était j'avais suivi l'histoire de Sophie la disparition il y avait eu beaucoup de partage déjà sur les réseaux sociaux donc c'est vrai qu'elle est très mignonne elle est jeune on se reconnait aussi un peu en elle ou alors on voit ses enfants son garçon sa fille enfin voilà elle est ravissante comme si donc du coup ça surprend de voir une jeune fille de cet âge disparue sachant qu'elle est loin de ses proches donc elle est sur Strasbourg sa famille est à Cernay donc on suit comme ça et donc on attend l'avancement de l'enquête on attend le dénouement et quand on attend la fameuse interpellation du 15 a donné suite en fait à une conférence de presse avec la procureure de la République donc du coup je l'attendais avec impatience cette conférence de presse donc j'ai suivi ça en direct sur Facebook sur les réseaux sociaux et donc là on apprend au fil de l'eau que c'est un homme qui aurait dû être fiché figé à ce qu'il n'est pas enfin voilà on apprend qu'il y a une jeune fille en 87 qui a disparu il a bénéficié d'un non-lieu et là on découvre enfin l'empathie a été directe vis-à-vis des parents je me dis mais mon dieu l'ascenseur émotionnel ça doit être vraiment éprouvant pour eux de se dire on a interpellé quelqu'un mais attention derrière il y a tout ce passé et si on ne retrouve pas cette jeune fille qu'est-ce qu'il va devenir est-ce qu'on va de nouveau répéter ce scénario où on n'a pas de corps on n'a pas de preuves et puis du coup il est blanchi non-lieu et remis en liberté voilà c'était vraiment cette crainte là et donc ça s'est fait spontanément mais vraiment sur côté émotionnel l'empathie la colère tout ça mêlait il fallait faire il fallait faire entreprendre quelque chose et pas rester dans l'inaction parce que j'étais vraiment très très indignée et j'en avais assez en fait de lire comme ça des choses assez violentes dans la presse et pas agir et se dire voilà c'est notre société on est là on l'a subi alors on consomme des informations très violentes à longueur de temps et on n'a plus cette sensibilité d'âme en fait de se dire qu'on peut s'entraider j'ai le temps j'ai peut-être la force je peux peut-être les aider en créant une mobilisation puisque je suis à Strasbourg et que je peux probablement avec cette page la page a tout de suite très très bien fonctionné d'ailleurs dès le lendemain matin j'avais organisé des recherches tout près de 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 cet de cet immeuble il y a un immense lac un grand terrain vague on se dit si j'étais si j'étais lui qu'est-ce que je ferais je me débrasserais peut-être du corps comment je ferais il y a un lac un terrain vague donc on s'est dit on va aller la rechercher et puis ça a démarré comme ça ça a démarré vraiment comme ça un bel élan de solidarité autour de vous oui ça s'est fait ça s'est fait très vite et de façon spontanée c'est là qu'on se rend compte avec avec ce drame cette tragédie qui est encore là c'est une bonté humaine qui se qui existe et qui qui est là donc aujourd'hui la famille considère les membres de groupe comme peut-être la famille également parce que c'est grâce à c'est grâce à Khadija et les autres que la famille ne s'est pas repliée sur elle-même finalement ne s'est pas isolée parce que pour rien vous cacher lorsque je vais voir les voir la famille est détruite chacun de son côté il n'y a plus de vie il n'y a plus rien c'est intéressant ce que vous dites sur l'explosion des familles face au deuil personne ne fait son deuil de la même manière et très souvent après la perte d'un enfant on voit un couple qui se sépare ou des familles en effet détruites c'est-à-dire que le chagrin ne rassemble pas forcément alors ça peut arriver mais pas forcément et le problème chacun est dans son deuil chacun a été isolé dans son deuil et parfois peut ne pas comprendre pourquoi l'autre semble réagir comme ça peut lui en vouloir lui en vouloir de ce mode de réaction qui ne correspond pas au sien propre et peut lui en vouloir de ne pas être capable ce qu'on peut bien sûr comprendre d'accompagner à ce moment-là et oui c'est vrai les familles peuvent éclater puisque chacun est isolé dans sa petite bulle de deuil et ça c'est extrêmement difficile on a l'impression qu'on va se rassembler et ce n'est pas forcément c'est exactement ça c'est exactement ça et les tensions sont palpables au sein de la famille comment vous avez compris que Sophie avait été assassinée Laurent ? lorsque après la première perquisition de l'appartement et lorsque la police judiciaire a annoncé qu'elles avaient trouvé une quantité de sang importante ils ont été plutôt directs sans tourner autour du pot en disant que vu la quantité il y avait c'est peu de chance qu'elle soit encore aujourd'hui avec nous Sophie et là encore lorsque je l'ai appris par téléphone c'est assez difficile d'interpréter ce genre de choses parce qu'on ne connaît rien on n'est pas des scientifiques on n'est pas voilà on vous annonce quelque chose comme ça et on dit oui mais quelle quantité mais la quantité pour nous ça ne veut rien dire pour la famille c'est très douloureux à nouveau parce qu'imaginez déjà on ne trouve pas Sophie on annonce qu'il y a du sang puis on annonce qu'elle est décédée c'est une catastrophe pour la famille moi j'étais plus plus méfiant en disant bon attendons les analyses de sang bon bien sûr il s'avérait que c'était tel mais moi je gardais l'espoir encore de de la retrouver encore vivante je gardais cet espoir là je me refusais de dire non elle n'est plus elle n'est plus de ce monde vous pensez qu'elle était peut-être séquestrée quelque part exactement vous savez vous avez plein de scénarios qui vous arrivent lorsqu'on ne retrouve pas le corps vous avez plein de scénarios qui vous passent par la tête évident que l'hypothèse d'un accident c'était voilà c'était terminé mais était-elle voilà est-ce que monsieur Reiser la juste la juste fait ce qu'il fallait et puis la tuer ou était-elle kidnappée séquestrée ou emmenée quelque part ou au-delà des frontières je me suis rattaché à cette hypothèse-là et son corps a été retrouvé quand ? un an après un an après vous êtes resté pendant un an sans savoir nous sommes restés pendant un an sans savoir en faisant des recherches tous les week-ends et bravo au papa qui est venu à toutes les recherches c'était sa façon de lui également de se donner du courage et de combattre un peu cette tragédie-là où est-ce qu'il a été elle a été retrouvée où est-ce qu'il a été retrouvé le corps de Sophie ? en forêt en forêt près de Rochheim dans les Vosges nous avons fait des recherches pas loin de cet endroit-là mais elle a été trouvée par par des promeneurs qui cueillaient des champignons l'annonce de l'annonce qu'on a retrouvé un squelette en tout cas on ne savait pas que c'était Sophie évidemment ça a été choquant c'était très choquant et c'est là où je me dis ça n'arrête jamais depuis ces plus de deux ans et demi c'est qu'à chaque fois on a des informations qui arrivent et à chaque fois on a l'impression qu'on ne peut pas tomber plus bas et à chaque fois c'est le pire en pire et ainsi de suite vous parliez depuis son fond mais la famille c'est ce qu'elle ressent c'est ce que je ressentais on est plus attiré vers le bas et on ne sait pas quand ça s'arrête parce qu'aujourd'hui le procès n'a toujours pas eu lieu en fait pardon aujourd'hui le procès n'a toujours pas eu lieu le procès n'a toujours pas eu lieu le procès devrait arriver fin de l'année ou plus tard début de l'année prochaine mais tant que le procès n'est pas passé c'est très douloureux encore pour la famille mais il a avoué aujourd'hui cet homme il a fait des aveux on pourrait croire que les aveux nous soulagerait de dire bon enfin on sait ce qui s'est passé et finalement c'est tout le contraire les aveux ne nous ont pas apaisé du tout pourquoi ? et en lisant les aveux parce que ça contraste complètement avec la personnalité de monsieur Reiser c'est une personne qui a toujours nié pendant deux ans et demi on connait sa personnalité on connait sa façon de penser et là tout d'un coup il a de l'empathie il a du respect pour la famille il se met à leur place et il fait des aveux et il a du mal ça sonne faux ? complètement faux et étant porte par le parti civil j'ai pu lire le dossier et non c'est clairement et là j'aurais peut-être une question pour vous mettre mais c'est enfin moi je comprends qu'il veut atténuer sa condamnation en nombre d'années c'est une technique de défense ? la reconnaissance des faits elle peut avoir plusieurs significations vous êtes face à quelqu'un qui connait l'appareil judiciaire qui a déjà été condamné donc il sait un peu comment ça fonctionne et ce que vous m'en dites je ne connais pas le dossier mais ce que vous m'en dites on dirait quelqu'un qui a tellement l'habitude qu'il attend finalement de voir s'il y a vraiment des charges contre lui qui pèsent de manière irrémédiable et à partir de ce moment-là il rentre dans une autre stratégie qui est celle de reconnaître les faits pour tenter d'amoindrir en quelque sorte peut-être la sanction qui va être arrivée mais ce que je voudrais vous dire c'est pour vous rassurer vous savez il va être jugé par des jurés il n'y a qu'une seule chose qui ne passe pas chez les jurés c'est l'absence de sincérité et la chronologie même du comportement de cet homme signe sa volonté quelque part sa stratégie en même temps même s'il a avoué on doit le dire il est toujours présumé innocent tant qu'il n'est pas définitivement condamné il est présumé innocent ça veut aussi dire qu'il peut changer de stratégie à tout moment c'est ce qu'il fait aujourd'hui et puis ce que je voulais vous dire aussi c'est que finalement votre histoire elle est absolument abominable parce que ça a fait les montagnes russes c'est-à-dire que elle disparaît on trouve un suspect dont on espère qui va nous dire où elle se trouve et où il l'a cachée ou séquestrée finalement on apprend le passé de cet homme et là c'est la douche froide parce qu'on imagine compte tenu de ce qu'il a déjà fait que c'est très péjoratif vis-à-vis de Sophie ensuite il nie les faits un an après on retrouve le corps redouche froide on retrouve enfin en tout cas les vestiges du corps et enfin cet homme et je comprends si vous voulez quand il y a un aveu comme celui-là pourquoi est-ce que la famille le vit extrêmement mal c'est parce que quelles que soient les évidences qu'on donne à une famille qui souffre comme ça il y a toujours une espèce de mini-espoir de se dire non finalement c'est pas ça on va la retrouver quand même comme vous c'était lui mais ça peut pas être lui et là l'homme qui avoue met un terme définitif à cette vérité et ça c'est très difficile qu'est-ce que vous attendez de ce procès Laurent ? qu'il y ait une justice digne de ce nom qu'il soit condamné à hauteur de ses crimes en tout cas c'est le souhait de la famille du papa de la maman la maman je sais qu'elle souhaiterait la vérité malheureusement cet homme a toujours menti les aveux ne sont pas vraiment des aveux donc j'ai bien peur qu'on ne sera jamais la vérité c'est important pour eux d'entamer d'entamer le deuil de commencer à faire le deuil aujourd'hui ils ne peuvent toujours pas d'une part parce que on n'a pas pu ramener encore Sophie à la maison pourquoi ? on n'a pas pu ramener Sophie à la maison tout simplement pour des questions judiciaires conserve le corps à l'institut médico-légal parce qu'il peut y avoir des expertises un support pas pour la famille c'est dire qu'on ne peut même pas faire un enterrement on ne peut pas non on ne peut pas encore faire et mettre à raison parce que monsieur Razor connaît très bien le droit qu'il a étudié dans les années passées donc il sait comment ça fonctionne et il n'a pas hésité à faire des appels à faire des recours des contre-expertises donc ça a rallongé forcément les délais et à partir de là on ne peut pas entamer la procédure pour ramener Sophie à la maison ce qui est très difficile aussi dans vos deux histoires c'est le fait qu'il va falloir accepter qu'on ne sait pas et que se construire sans savoir et avancer sans savoir sans même pour l'instant que le corps vous soit rendu et on sait à quel point ces rituels dont vous parliez Natacha sont absolument nécessaires mais un jour se dire je ne saurais pas il va falloir que j'avance sur ce point d'interrogation oui je ne saurais pas exactement c'est ça on ne sait pas exactement la raison c'est un crime gratuit on l'a vu et là je ne me prononcerai pas mais on ne sait pas exactement c'est compliqué et ce qui est compliqué aussi ce sont les circonstances qui entourent la mort de Sophie et de Kevin c'est à dire c'est une double peine j'ai envie de dire c'est à la fois la douleur d'avoir perdu vos proches et en même temps le trauma des circonstances autour de ces circonstances violentes de ne pas savoir et c'est les deux choses conjuguées ce deuil et ce traumatisme qui font que c'est une telle souffrance et ça c'est vraiment quelque chose qui est bien spécifique à ces morts violentes et ça je pense que c'est vraiment très compliqué et très douloureux à vivre on pense vraiment très fort à eux merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous pour nous raconter vos histoires et merci à vous également d'avoir été présents merci Natacha merci Marc je vous embrasse passez une bonne après-midi sur France 2 prenez soin de vous à tout de suite et puis également à demain 13h50 comme tous les jours vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous avez longtemps côtoyé une personnalité publique et connu les coulisses et l'envers du décor après avoir été longtemps dans l'ombre vous avez fini par vous faire connaître à votre tour pour une autre émission l'un de vos proches a commis un crime et cela a bouleversé toute votre vie si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501